... Ce que je pense de ce procès, c'est qu'Éric Zemmour mérite d'être condamné pour les propos qu'il a tenus, à mon avis, il le sera par la Cour d'appel de Paris. Il a bénéficié pour l'instant d'un arrêt de la Cour de cassation favorable. J'espère que la Cour d'appel confirmera le jugement de première instance qu'il avait condamné une peine d'amende en raison des propos qu'il avait tenus sur les musulmans. Alors, ce procès a été très enrichissant d'un point de vue intellectuel, puisqu'il intervient après une décision de cassation en faveur d'Éric Zemmour et qui a posé la question de savoir pourquoi la Cour d'appel n'avait pas suffisamment motivé la décision de condamnation d'Éric Zemmour. Et bien évidemment, la défense d'Éric Zemmour tend à considérer que c'est la preuve qu'il n'a rien dit qui incite à la haine contre les musulmans, alors que nous considérons de notre part que c'est simplement un détail technique qui oblige la Cour d'appel à mieux motiver sa décision et à reconsidérer encore une fois qu'Éric Zemmour, comme nous le pensons, a bien incité à la haine contre les musulmans, puisque, je le rappelle, il a dit que les musulmans vivent entre eux, qu'ils ont un code civil, c'est le Coran, et que cette situation d'un peuple dans le peuple ne pourrait amener qu'au chaos et à la guerre civile. Et donc cette situation qu'il décrit et qui pour nous est incitative à la haine contre les musulmans, puisqu'il explique clairement que tous les musulmans sont finalement en dehors de la société française et incitent ainsi à vivre indépendamment du reste de la population française, comme si on ne pouvait pas être français et musulman. Et finalement, en réalité, cette guerre civile qui s'annonce selon lui, je considère, avec mes clients, mais aussi les autres associations, qu'il prépare par ses propos à cet état d'esprit qui mènera à la guerre civile. Et ce sont des propos qui sont extrêmement graves et qui donc incitent à la haine contre les musulmans, qui sont essentialisés en ennemis de la nation. Nous attendons de la Cour d'appel de Paris qu'elle confirme la condamnation d'Éric Zemmour, qui est un multirécidiviste, il faut le rappeler, et qui ne mérite finalement pas d'avoir toute l'attention médiatique qui lui est portée, sauf à considérer qu'il est normal d'inciter à la haine dans une société et qui a besoin de plus de fraternité et moins de haine, comme le fait très bien Éric Zemmour en disséminant son discours et en légitimant des postures haineuses en faisant des musulmans, notamment l'ennemi de la nation française, alors qu'il suffit de regarder comment est composée l'armée en France, où se trouve la France, l'histoire de la France, pour comprendre que ses propos sont abjects et qu'il faut donc les condamner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501